Cette phrase est attribuée au physicien et mathématicien anglais Paul Dirac, chercheur à l'université de Cambridge à la fin des années 1920. En 1928, Paul Dirac écrit l'équation relativiste de l'électron. C'est l'une des plus originales jamais produites en science, car elle combine les principes de la relativité restreinte d'Einstein et ceux de la mécanique quantique de Schrödinger. Il y a pourtant un problème. L'équation possède deux solutions. L'une correspond à l'électron de charge négative et l'autre, opposée, correspond à une particule jumelle positive. Dans un premier temps, Dirac écarte la seconde solution, qui n'a, semble-t-il, pas de sens, puis il se ravise et pense au proton, la seule particule positive connue à l'époque, mais il est trop lourd. Il propose alors en 1932 de considérer l'existence d'une nouvelle particule, de même masse que l'électron, mais dont les propriétés sont inversées, une antiparticule de l'électron en quelque sorte, le positron. La communauté scientifique est très perplexe, mais l'année suivante, une preuve incontestable tombe du ciel. Le physicien américain Carl Anderson, qui étudie les rayons cosmiques dans une chambre à brouillard, découvre la trace d'une particule qui spirale dans le champ magnétique terrestre exactement comme un électron, mais en sens opposé. Cette particule possède bien les propriétés annoncées par Dirac. La première antiparticule vient d'être mise en évidence. Cette découverte sera ensuite généralisée à l'ensemble des particules. Toute matière possède son antimatière, de même masse, mais de charges opposées. La symétrie s'arrête là car l'antimatière est très rare. Prenons les positrons. On les rencontre en quantité infime dans les rayons cosmiques et certains radioisotopes en émettent par désintégration bêta+. Mais leur durée de vie est brève, car ils s'annihilent avec le premier électron rencontré pour se transformer en photon gamma, selon la célèbre formule d'Einstein E égale mc2. Le positron n'est pourtant pas un objet de science-fiction, car les hôpitaux l'utilisent quotidiennement dans la TEP, la tomographie par émission de positrons. Arrivée en France dans les années 2000, la TEP fournit aux médecins des images très précieuses pour leur diagnostic. Concrètement, on administre au patient une molécule marquée par un radioisotope émetteur de positrons. La molécule va se fixer sur l'organe que l'on cherche à visualiser. Le patient s'allonge sur la table de la caméra TEP. Dans son corps, chaque positron émis s'annihile avec un électron voisin et les deux gammas produits dose à dose sont détectés par les capteurs de l'anneau. Le système informatique reconstitue des images précises de la répartition du traceur dans l'organe. L'histoire commencée en 1928 est loin d'être terminée. L'équation de Dirac ne décrit qu'un seul électron isolé. Elle prédit l'existence de l'anti-électron, le positron. Mais il faut une autre théorie pour décrire l'interaction des électrons entre eux. Les plus grands esprits de ce monde vont mettre 30 ans à trouver ce qui se cache derrière cette belle formule mathématique.